L'IFM Business, intégral placement, les agitateurs de l'épargne. Et oui, pour agiter tout ce qui fait vivre votre épargne, Jean-Pierre Corbel, clubpatrimoine.com et Jean-François Filiad pour marchegagnant.com. Messieurs les agités, bonjour. 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 Vous êtes en forme ? En général, on le fait ensemble. Mais comme Jean-François a pris beaucoup de vacances, là, il a oublié. Ouais, ouais. Il a perdu les réflexes. Je constate que le siège de Nicolas est chaud. Ok. Allez, on démarre. Tiens, puisqu'on parlait d'Emmanuel Macron, de la présidentielle en général, plus que quelques semaines avant le scrutin. On va laisser de côté les affaires, les polémiques et s'intéresser toujours au fond des choses. C'est à ça qu'on s'attache sur BFM Business. Quand vous voyez les programmes des uns, des autres, comment les spécialistes de l'épargne que vous êtes réagissent ? Jean-Pierre. Eh bien, alors, vous sortez la crème, les serviettes chaudes et les lames et demain, on reste gratis. Voilà, c'est à peu près ce qu'on voit arriver. Donc, moi, j'écoutais Nicolas avec attention. Déjà, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Enfin, les retraites, je trouve que ce sera génial. Quand même, on va aligner tous les systèmes de retraite. Vous imaginez, on va avoir un été qui sera chaud si M. Macron est élu et on va voir comment on finance tout ça. Enfin, c'est vraiment en reste gratis. Alors, sur l'épargne, j'ai regardé... Et Jean-François est un grand spécialiste. J'ai regardé les programmes des différents candidats potentiellement éligibles. C'est compliqué, effectivement, en ce moment. Et on regarde. Alors, sur l'épargne, déjà, entre Emmanuel Macron et François Fillon, on a le même truc. C'est-à-dire un prélèvement libératoire unique à 30%. Alors, attention, 30% avec la CSG. Alors, là, on se dit, mais sur quoi ça s'applique ? Tiens, c'est relativement intéressant. Sur tous les produits d'épargne. On met l'immobilier de côté, déjà. Et on parle des produits d'épargne en général, dont l'assurance-vie, semble-t-il. Chez Macron, c'est sûr. Chez Fillon, je ne suis pas totalement sûr. Mais enfin, a priori, ça comprendrait l'assurance-vie. Alors, un prélèvement libératoire unique à 30% qui toucherait l'assurance-vie, ça veut dire déjà que si on sort avant 8 ans, c'est déjà plus favorable. Donc, c'est une bonne nouvelle si je veux sortir plus tôt de l'assurance-vie. Donc, c'est déjà moins d'argent qui rentre dans... Ah bah si, à 30%, si c'est un prélèvement libératoire. Il est à combien, le prélèvement libératoire ? Non, mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu qu'ils supprimeront les autres. Ah, d'accord. Alors, moi, je vous dis juste que c'est un prélèvement libératoire unique. Après 8 ans pour l'assurance-vie, alors on va se poser la question. Sur quoi s'applique ce prélèvement libératoire ? Alors, aujourd'hui, on est à 22,5. Je ne dis pas trop de bêtises, Jean-François, là. 22,5. Sauf que M. Macron, il dit qu'il va monter la CSG. Alors, on va voir sur quoi ça peut s'appliquer, de quelle manière. Je ne comprends pas bien comment marchera ce prélèvement. Et puis, alors, c'est intéressant quand on regarde, aucune précision là-dessus, quand on regarde l'ISF, puisque M. Macron nous dit, en fait, ce que je veux, c'est privilégier l'épargne productive, donc les entreprises, la bourse, etc. Et donc, je vais sortir toute l'épargne non productive, la rente de l'ISF. Donc, immobilier, au fond. On ne va plus taxer, ce que disait Nicolas, là. On ne va plus taxer que l'immobilier. Mais alors, les fonds en euros, c'est de l'épargne productive. C'est quand même un sujet relativement intéressant. Donc, autant dire... Produit de la dette. Autant dire que... Ouais, c'est super. Donc, autant dire que soit on n'aura plus de fonds en euros à cette époque-là, soit il va y avoir un afflux massif, massif, d'épargne vers les fonds en euros. Ce qui n'a absolument pas de sens, en fonction de ce qu'on veut aujourd'hui. Là, effet pervers en vue, c'est ça ? On continue sur l'effet pervers. Et puis, je laisse la parole à Jean-François. Mais on continue sur l'effet pervers. Je baisse l'ISF, a priori, puisqu'il n'y a plus que l'immobilier. Déjà, ça va être bien pour le parc foncier français, parce qu'autant dire que les prix vont baisser, là. Il va y avoir des ventes d'immobilier de manière significative. Donc, plus que l'immobilier. Dites-moi, comment on va financer ? Parce que l'ISF, aujourd'hui, ça a un double effet. C'est-à-dire que soit on le paye, soit on finance deux choses. Les oeuvres caritatives et l'investissement dans les PME. Comment on va faire ? Il faudrait bien compenser d'une manière ou d'une autre. On ne va pas arrêter de financer les oeuvres caritatives. Et tout ça, mais alors, nada, rien du tout dans les programmes. Alors, ça va. Rassurez-vous, ça ne sera pas appliqué. Voilà. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne marchera pas. Les oeuvres caritatives pourront toujours ouvrir droit à des baisses d'impôts sur l'impôt sur le revenu, par exemple. Oui, sauf que c'est beaucoup moins fort. C'est beaucoup moins fort. Jean-François, là-dessus, sur les programmes des candidats et leur impact sur les épargnés. Je pense qu'à la base, Jean-Pierre est tout de suite parti dans les mesurettes qui ont été annoncées. Mesurettes ? Oui, si, si, les mesurettes qui ont été annoncées. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, Nicolas nous a dit tout à l'heure sur le programme d'Emmanuel Macron sur la retraite, il nous a dit, voilà, là, on a une réforme, il nous propose une réforme systémique et qui n'est pas une réforme paramétrique. Moi, ce que je regrette, sur le fond, sur les programmes de l'élection présidentielle, c'est que l'on ne fasse que du paramétrique et en rien du systémique. Pourquoi il est important, à mon avis, de faire du systémique sur le système fiscal français ? Parce que, déjà, c'est l'un des rares endroits où l'on a encore des marges de manœuvre. C'est-à-dire que la politique monétaire, elle est à la Banque Centrale Européenne, la politique budgétaire, elle est quand même très largement contrôlée par l'Europe. Donc là où on a des marges de manœuvre, c'est la fiscalité. Et la fiscalité, c'est un sujet qui est important parce que c'est un sujet de société qui concerne tout le monde, notamment dans le lien social qu'il y a, dans le consentement à l'impôt. On voit bien, aujourd'hui, que l'on est en France avec des impôts auxquels plus personne ne comprend rien et auxquels plus personne n'adhère. Et au lieu de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, on est dans la mesurette. Et pardon de dire la chose suivante. L'un des exemples qui me semble le plus intéressant, c'est l'annonce par Emmanuel Macron d'augmenter les exonérations en termes de taxes d'habitation sous prétexte que cet impôt est injuste. 80% de ceux qui la payent en seraient exonérés. Eh bien, soyons clairs. C'est pas possible. Attends, juste un mot. C'est juste pas possible. Comment tu finances les collectivités locales ? C'est pas l'État ? Mais bien sûr, l'État, il n'arrête pas de se désengager. Mais Jean-Pierre... Donc c'est pas vrai. C'est des coups de bullshit. Mais Jean-Pierre, ne partons pas comme ça. Comme ça, c'est pas possible. Posons les questions. La taxe d'habitation est un impôt injuste. Les valeurs cadastrales de 1970, des trucs totalement incohérents, c'est vrai. Si la taxe... Mais pourquoi on ne change pas les valeurs cadastrales ? Parce qu'on n'y arrive pas. Mais pourquoi ? Parce que techniquement, chaque fois qu'on essaie de changer des choses, il y a des gens qui gueulent parce qu'on leur revoit leurs trucs. Donc on n'y arrive pas. Je poursuis. On a donc un problème. Jean-Pierre dit « Ah, mais non, ça pose un problème sur la collectivité locale. » On a un impôt injuste. Cet impôt, il finance les collectivités locales. Donc, si on a un impôt qui est injuste, moi je ne dis pas « On en exonère 80% au lieu d'en exonérer 40% comme on fait aujourd'hui », on le supprime. Si on le supprime, se pose la question, du financement des collectivités locales. Comment les collectivités... Arrête le rasoir électrique. Mais non, mais comment les collectivités locales se financent aujourd'hui auprès des particuliers ? Majoritairement sur de l'immobilier. La taxe foncière, qui est un impôt sur le patrimoine, et la taxe d'habitation, qui est un impôt sur la consommation, puisque grosso modo, on vous fait payer sous prétexte que vous avez un logement. Je rappelle que dans les années 1990, il y avait eu une réflexion qui consistait à dire « Est-ce qu'on ne doit pas affecter une partie de l'impôt sur le revenu aux collectivités locales pour qu'elles puissent avoir une source de financement qui soit différente de l'immobilier ? Je dis, avant de dire « Mais c'est impossible, etc. » C'est l'ensemble du système français qui doit être entièrement réformé. Et ce sera... Et je pense que le président actuel était vraisemblablement celui qui était le plus expert en termes de fiscalité. C'était d'ailleurs lui qui avait annoncé qu'il ferait une véritable réforme du système fiscal, qu'il n'a pas faite. Et je suis particulièrement inquiet sur ce qui est en train de se passer sur cette présidentielle, parce qu'effectivement, on a ce que j'appelle des mesurettes, à droite et à gauche, alors que ce qui pose problème, c'est la cohérence du système fiscal. Bien sûr, vous serez d'accord tous les deux là-dessus. Oui, bien sûr. Évidemment, je suis d'accord avec Jean-François, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire. Le problème, c'est que si tu regardes, moi, je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas développer longtemps ici, mais si tu regardes tous les programmes, ce ne sont quasiment que des programmes de déficit. Donc forcément, je ne vois pas comment l'État va t'expliquer, tu vas m'expliquer, que l'État va chercher dans son budget sur l'impôt sur le revenu pour donner aux collectivités locales. Donc je dis au moins, au moins, donnons un peu de stabilité, donnons un tout petit peu de stabilité. Ça change sans arrêt. Et les gens, vous allez voir sur l'immobilier, là, ça va être une tuerie. Il n'y aura plus un investisseur immobilier si on écoute ce que disent les candidats aujourd'hui. C'est incroyable. Regardez sur l'ISF, on en a souvent parlé sur ce plateau. Le taux de l'ISF maximum, 1,5 aujourd'hui. Avec une épargne qui ne rapporte rien, négatif, voire 1%. Il faut garder un ISF, ce n'est pas idiot d'avoir un impôt sur la fortune. Je n'ai rien contre. Sauf qu'il faut adapter le taux. Il faut des choses qui soient flexibles. Là, ça serait intelligent de dire, on garde un ISF, on adapte le taux à la situation économique. Pas un n'en parle. C'est quand même lunaire. À un moment, il faut aussi qu'on se pose une question. Sur l'ISF, ça doit représenter 5 milliards de collectes. Quand tout à l'heure, Nicolas nous expliquait qu'il y avait un régime de retraite pour 130 personnes, pardon, mais qu'est-ce qu'on s'en met en avoir un régime de retraite pour 130 personnes ? S'il y en a des impôts, il faut moins que l'impôt. Il ne faut pas qu'on ait des impôts à un moment de l'administration. On pourrait avoir un accord parce qu'en France, si tu supprimes l'ISF, ça va être malvenu. Tu vas voir, ça va être très compliqué d'expliquer aux Français qu'il faut serrer la ceinture et de supprimer l'ISF. Tu pourras avoir juste une adaptation qui dise on garde un impôt sur la fortune qui s'adapte aux circonstances économiques. Et quand les taux sont à 1%, tu ne peux pas prendre 1,5% aux gens. Ça serait quand même beaucoup plus intelligent de faire de la flexibilité et de faire des choses qui soient stables dans le temps. Je n'entends pas un seul candidat qui parle de ça. C'est tout.